Bonjour, la semaine dernière, nous avons vu que l'on pouvait prendre les notes d'un thème et les jouer dans un ordre différent pour proposer un solo, ce que j'appelle une variation du thème. A présent, on va s'intéresser à des techniques qui nous permettent de partir d'un thème, partir d'une mélodie, et de trouver des variations. Donc, cette fois-ci, on va s'attacher non seulement aux notes du thème, mais aussi à d'autres notes qu'on va pouvoir intégrer dans cette variation. Pour jouer une broderie, je prends une note, je joue une autre note qui est située à un ton ou un demi-ton au-dessus de cette note, ou en dessous. Donc, par exemple, si je regarde le Si, je peux jouer, par exemple, un Do, ou un Si bémol, ou un La, par exemple. Donc, si je prends Si, Do, ça me donne ceci. Donc, quand je joue une broderie, je joue la note qui est, par exemple, un demi-ton au-dessus de la note de départ, et je reviens sur la note de départ. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on peut jouer des notes qui vont frotter un petit peu avec l'accompagnement, mais cette tension, en fait, qui va être générée par le frottement entre la broderie et l'accord, par exemple, eh bien, cette tension va être résolue parce qu'on revient immédiatement sur la note de départ. Et donc, je peux très bien intégrer des notes qui ne sont pas dans la mélodie. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Si, par exemple, je joue un Si bémol, je vais jouer le début du thème et je vais inclure cette broderie sur le Si bémol. Bon, c'est pas moche, c'est peut-être curieux parce qu'on a une note, le Si bémol, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le thème, mais bon, ça fonctionne. Donc, par exemple, je peux faire une broderie supérieure, une broderie inférieure. Par exemple, le Do, une broderie supérieure, le Si bémol, une broderie inférieure. Ce qui peut donner ça, par exemple. Et voilà, donc ça nous permet déjà, avec cette simple technique, de trouver des variations du thème. Alors, je peux très bien aussi prendre le Si et le La. Le La, c'est un ton au-dessous du Si, donc c'est aussi une broderie possible. Voilà, donc je peux faire, par exemple. Donc le Si, le Do, le Si, le La, le Si, le Si bémol, le Si. Donc, en m'amusant comme ça à broder autour des notes, eh bien, je vais pouvoir proposer déjà une variation un peu plus originale que ce que j'ai pu faire la semaine dernière, à savoir simplement prendre les notes du thème pour jouer un solo. Par exemple, donc je vais prendre les huit premières mesures du thème, que je joue telle quelle, et ensuite, le même thème avec des broderies. Avec les broderies, à présent. Avec les broderies, à présent. Les huit mesures suivantes, d'abord le thème, et le thème broder. Donc, avec les broderies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.